... Bonjour, bonjour et merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence citoyenne qui s'appelle La transition, une réponse au risque d'effondrement. Alors je suis Anthony Ledue, j'habite à Saint-Beau-Île-de-Montmel et je suis citoyen comme vous, je n'ai pas de fonction ou de diplôme particulier, c'est pour ça que c'est une conférence citoyenne. Je n'ai pas de fonction ou de diplôme particulier dans les domaines que je vais aborder. Donc c'est en tant que citoyen, en tant qu'humain, que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Alors ce que je vais vous raconter, je ne le sors pas de nulle part pour autant. Bien sûr, afin de vous proposer cette conférence, je me suis appuyé notamment sur le travail de Jean-Marc Jancovici qui est ingénieur, consultant et conférencier spécialiste sur les thèmes de l'énergie et du climat. Pablo Servigne qui est ingénieur agronome, docteur en sciences et chercheur indépendant, auteur du livre « Comment tout peut s'effondrer » en 2015, qu'il a co-écrit avec Raphaël Stevens. Vincent Minereau qui est écrivain, chercheur en sciences humaines et dont les travaux se focalisent notamment sur le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Et enfin, mais pas seulement, mais pour les quatre que je cite, Rob Hopkins qui est professeur de permaculture et fondateur du mouvement des villes en transition. Alors commençons sans plus attendre dans le vif du sujet. Notre civilisation moderne, son essor, se caractérise par de nombreuses courbes qui font penser, pour un grand nombre d'entre elles, à des fonctions exponentielles. On a par exemple ici la perte des forêts tropicales, la dégradation de la biosphère, l'acidification des océans, la consommation de fertilisants, le PIB mondial, la population mondiale, l'utilisation de l'eau, la production de téléphones, etc. Alors est-ce que ces courbes peuvent monter jusqu'au ciel, comme le font normalement les fonctions exponentielles ? Eh bien non, parce que sur Terre, il y a des limites et des frontières. Les limites, ce sont les ressources, les non-renouvelables, dont le stock est par définition fixe, du moins à échelle de temps humaine, on verra un petit peu plus tard, et les renouvelables, mais que nous épuisons à un rythme bien trop soutenu pour qu'elles aient le temps de se régénérer. Les frontières, quant à elles, ce sont des seuils que l'on peut franchir, du moins temporairement, mais qui ne doivent pas l'être de façon durable. Chacune de ces limites ou de ces frontières peut, si elle est atteinte ou franchise, déstabiliser à elle seule notre civilisation. L'effondrement, c'est donc le moment où nos sociétés modernes se confronteront aux limites et aux frontières de notre monde fini, fini dans le sens de non-infini. Et le problème, c'est que nous sommes sur le point de nous heurter à plusieurs limites et que nous avons déjà dépassé plusieurs frontières. Alors les facteurs de risque d'effondrement, je vais en aborder quelques-uns, ils sont multiples et surtout ils sont interdépendants. Je vous propose de parler de trois risques majeurs d'effondrement, que sont l'accès à l'énergie, le changement climatique et la dégradation des écosystèmes. Commençons donc par l'approvisionnement énergétique. Lorsqu'on regarde ces factures à la fin du mois, ces factures énergétiques, électricité ou l'essence qu'on met dans sa voiture et tout ça, on peut penser que l'accès à l'énergie, c'est loin d'être donné. Pourtant, si par exemple, vous prenez un être humain, particulièrement musclé, et qui décaisserait 15 tonnes de terre sur un mètre de dénivelé, et ce, tous les jours pendant un an, à votre avis, à quelle quantité de pétrole cette dépense énergétique correspondrait ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Un baril ? Non ? Un baril ? Un baril à ma droite, qui dit mieux ? Deux barils ? 360 tonnes ? Des tonnes et des tonnes ? Alors, l'équivalent d'un être humain qui décaisse ça pendant un an, c'est 2 litres d'essence. 3 euros TTC. Et sans congé payé. Donc la compétitivité de cette esclave énergétique est imbattable. Et ça, c'est parce que l'essence, le pétrole, c'est une source d'énergie extrêmement dense. Et voilà. Ça fait réfléchir. Ainsi, si l'on prend la consommation énergétique, donc pas que le pétrole, mais toutes les Français, nous avons à notre disposition 24 heures sur 24, l'équivalent de 400 à 500 esclaves énergétiques. Nous sommes mieux lotis que n'importe quel roi ou reine des siècles passés. Cette abondance énergétique est quasi gratuite parce qu'en fait, le coût, ce qu'on paye, ce n'est pas l'énergie, c'est la nature qui nous met à disposition l'énergie. Le coût, ce qu'on paye, c'est l'extraction, l'acheminement de l'énergie, etc., les infrastructures. Et finalement, c'est un coût qui est modique comparé aux services rendus par cette énergie qui est disponible naturellement sur Terre. Cette abondance énergétique a permis à nos sociétés modernes de se développer d'une façon complètement inimaginable sans celle-ci. Et cette corrélation très forte entre l'énergie injectée dans notre appareil productif et notre développement est parfaitement illustrée par cette courbe. En fait, c'est plutôt une droite, comme vous le voyez. Ce qu'elle représente, en fait, c'est... En bas à gauche, vous avez 1965. En haut à droite, 2016. En abscisse, en bas, vous avez la consommation énergétique en milliards de tonnes équivalent pétrole. Et en ordonnée, pardon, à gauche, vous avez le PIB mondial. Donc, la production de richesses. Donc, voilà, la production de biens, de services, de confort, etc. Et vous voyez que c'est une quasi-droite. C'est-à-dire que la corrélation est vraiment très forte. Il n'y a pas des fluctuations. C'est un peu, voilà, je mets une unité d'énergie, j'ai une unité de PIB et donc de développement moderne, industriel ou tout ce qui est censé être mesuré par le PIB, en tout cas, de richesse. Mais, il y a un mais. Alors, tout d'abord, 80% de l'énergie que nous utilisons aujourd'hui, elle est d'origine fossile. Donc, vous avez ici, en anthracite, le charbon, en rouge, le pétrole et en beige, le gaz. Donc, tout ça, c'est de l'énergie fossile. Et comme vous le savez, les énergies fossiles sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on va y revenir juste après. Ensuite, ces sources sont en quantité limitée. Parce que si on prend le pétrole ou le gaz, ils sont le produit d'une accumulation de matières organiques, c'est le cas pour le charbon aussi, mais puis de sa maturation pendant des dizaines de millions d'années. Donc, à échelle de temps humaine, c'est un stock qui est fini. Pour le charbon, il faut compter entre 300 et 500 millions d'années. Ainsi, nous puisons, et de plus en plus rapidement, toujours actuellement, dans un stock donné, dont la quantité totale n'est pas connue, mais qui finira nécessairement par s'épuiser. Alors, le pétrole tient une place toute particulière et semble très difficilement remplaçable, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les autres sources d'énergie, elles ne possèdent pas les qualités exceptionnelles. Je vous ai parlé de la densité énergétique, mais il y a aussi la facilité de transport, puisque le pétrole est liquide, donc il est facilement transportable sur un camion, etc. Ce qui n'est pas le cas, c'est beaucoup plus difficile. Le gaz, il faut le liquéfier, ce genre de choses. Et l'extraction, la transformation et le transport des autres sources énergétiques dépendent beaucoup du pétrole aujourd'hui. Concernant les autres sources, eh bien, gaz naturel, charbon, uranium atteindront nécessairement un point où ils vont commencer à manquer. Et il semblerait que pour le gaz et le charbon, ce soit dans les décennies qui viennent. Et les sources d'énergie renouvelable, enfin, elles dépendent plus ou moins, ça dépend, de ressources minérales, des métaux, des terres rares, qui, elles aussi, sont en quantité finie. Si l'on rajoute à cela qu'énormément de produits sont constitués pour partie de dérivés de pétrole, par exemple, les lubrifiants, les engrais, les médicaments, les plastiques, les pneus, les vêtements, etc. Ou alors nécessitent du pétrole pour leur confection, leur acheminement, etc. On se rend compte que notre dépendance au pétrole, elle est totale. Alors la question est, à notre échelle de temps, doit-on s'inquiéter de sa raréfaction ? Y aurait-il bientôt plus de pétrole ? En fait, ce qui compte, ce n'est pas tant la dernière goutte de pétrole qu'on va extraire, c'est plus le moment où on va atteindre le pic de production. À partir du moment où on atteint le pic de production, où la production mondiale va commencer à décroître, la quantité de pétrole disponible ne va nécessairement que diminuer. Donc ça veut dire une réduction de l'offre par rapport à la demande et une réduction qui est d'autant plus rapide que les pays émergents, aujourd'hui, continuent de croître rapidement. Donc la demande continue à croître rapidement, comme je le disais tout à l'heure. Des prix de plus en plus instables, et des tensions internes liées au coût de la vie. On a des exemples en tête qui ne sont pas très vieux. Et externes, des tensions entre les États pour l'acquisition des dernières ressources énergétiques disponibles. Alors pour quand est ce fameux pic pétrolier ? Est-ce que vous avez une idée ? Déjà passé ? Effectivement. C'est ça. Alors, pour qu'il y ait pic de production, il faut d'abord qu'il y ait un pic de découverte. On découvre un champ, après il y a des études, on met en place l'infrastructure, on exploite le pétrole, et donc nécessairement, le pic de production vient après le pic des découvertes. Or, ce pic de découverte, il a été atteint en 1964. Donc depuis 1964, on continue à découvrir du pétrole, mais de moins en moins. Et l'Agence internationale de l'énergie estime que le pic du pétrole conventionnel, donc c'est le pétrole facile à extraire, celui auquel on pense aux États-Unis, là où les premières extractions de pétrole ont eu lieu, le pétrole liquide, qui est vraiment à fleur de sol, si on veut, a été atteint en 2006. La production globale de pétrole, elle continue péniblement à augmenter, grâce, je mets des guillemets, à l'exploitation des pétroles non conventionnels, sable bitumineux, pétrole de schiste, offshore profond, qui ont un rendement énergétique moindre, parce que c'est du pétrole qui est plus jeune, donc qui nécessite de l'énergie pour arriver à maturation complète, et puis qui est plus difficile à extraire, parce qu'il est plus diffus, ou ce genre de choses. Et en plus, c'est particulièrement dévastateur pour l'environnement, comme vous le savez, peut-être. On peut donc s'attendre au pic pétrolier global, conventionnel et non conventionnel, dans les années à venir. Là, c'est une estimation, 2020-2025. Ainsi, nous allons devoir nous adapter à une importante raréfaction énergétique. La question est, voulons-nous que ce soit de gré ou de force ? Autrement dit, est-ce qu'on veut anticiper ce déclin et nous y préparer ? Ou est-ce qu'on va l'attendre et puis le subir de plein fouet ? Si on se représente l'histoire de la production de pétrole, sur une échelle de 400 ans, ici, ça pourrait ressembler à ça. En vert foncé, c'est ce qui a vraiment été produit par le passé. Et puis là, on est en 2010. C'est un graphique qui date un petit peu. Et en vert clair, c'est ce à quoi pourrait ressembler la production de pétrole dans les décennies à venir ? Si on s'amuse à dézoomer sur 600 ans, 800 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, on se rend compte à quel point la période qu'on est en train de vivre est exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Et à quelle vitesse nous sommes en train de dilapider en futilité, parfois, des choses qui auraient pu assurer des besoins vitaux pendant des siècles. Par exemple, l'utilisation du pétrole dans la médecine. Je vais finir ce petit chapitre sur l'énergie peut-être par une note d'optimisme en citant Rob Hopkins dont je vous reparlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il dit l'avenir sans pétrole pourrait être préférable au présent si nous le planifions d'avance avec assez d'imagination et de créativité. Le deuxième risque d'effondrement dont je voudrais vous parler c'est le changement climatique. On en entend de plus en plus parler récemment. Vous avez sous les yeux les anomalies de température globale de 1880 à 2017. C'est lissé sur 5 ans, je crois. En bleu foncé, c'est moins 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en rouge, c'est plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc là, on est en 1960, 70, 80, 90, 2000, et on termine sur la période 2013-2017. Vous le savez peut-être, ce réchauffement inhabituel est essentiellement dû à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et principalement le dioxyde de carbone. Il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote et quelques autres. L'augmentation moderne du CO2, elle est essentiellement due à l'activité humaine et notamment l'utilisation des énergies fossiles dont on parlait tout à l'heure. Depuis leur découverte, notre civilisation a émis des quantités considérables de CO2 dans l'atmosphère. Ici, on a les émissions de CO2 par source et alors, ce ne sont pas les émissions cumulées, c'est les émissions annuelles. Donc, on voit que ça continue à augmenter d'année après année. Et donc, en vert, vous avez la déforestation puisque en déforestant, on enlève la capacité de ce puits carbone que sont les forêts. En rouge, le charbon. En orange, le pétrole. En bleu, le gaz. Et en violet, la calcination du calcaire pour la production du ciment, notamment. La conséquence, vous la connaissez, les températures grimpent et nous sommes aujourd'hui en moyenne à plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour les décennies à venir, les projections du GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, elles estiment, alors ça, ça date de 2014, que nous nous dirigeons vers un monde entre plus 3,5 et plus 6 degrés d'ici la fin du siècle si nous continuons sur notre lancée. Donc c'est le scénario en rouge, ici en haut, c'est le scénario business as usual, c'est-à-dire on ne fait rien de particulier, on continue sur notre lancée. Alors ici, la période de comparaison n'est pas la même que dans le graphique précédent, c'est pour ça que je parle de plus 3,5 à 6, alors qu'ici, on est jusqu'à 5, on ne prend pas la même période de référence. Là, je me suis exprimé sur l'ère pré-industrielle, par rapport à l'ère pré-industrielle. Et vous vous doutez qu'au-delà de 2100, ça continue à augmenter. L'histoire ne s'arrête pas là. Quelles conséquences ? Alors tout d'abord, les conséquences, elles ne concerneront pas que les générations futures, elles concernent déjà les générations actuelles. Je vais vous citer un petit passage de Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servine et Raphaël Stevens. On constate déjà des pénuries d'eau dans les parties du monde densément peuplées, des pertes économiques, des troubles sociaux, de l'instabilité politique, la propagation de maladies contagieuses, l'expansion de ravageurs et de nuisibles, l'extinction de nombreuses espèces vivantes, des dégâts irréversibles et graves à l'encontre des écosystèmes uniques, la fonte des glaces polaires et des glaciers, ainsi que des diminutions de rendements agricoles. Voilà pour le présent. A un degré, donc. Avec la température en augmentant, ces conséquences ne pourront que s'aggraver. Il y a une macro-étude publiée en 2017 qui estimait que, je cite, « Chaque augmentation d'un degré Celsius de la température moyenne dans le monde réduit d'environ 6% le rendement du blé. Pour le riz, la baisse serait de 3,2% et pour le maïs de 7,4%. Dans un monde à plus 4 degrés avec 2 à 3 milliards d'êtres humains supplémentaires, c'est ce qu'on anticipe d'ici la fin du siècle, je vous laisse calculer l'ampleur du problème d'accès à la nourriture. Canicules, incendies, problèmes sanitaires, montée des eaux, on estime plus 1 à 2 mètres d'ici 2100. Ça veut dire des villes qui ont les pieds dans l'eau, clairement, comme New York, Venise, c'est déjà un peu le cas de temps en temps. Toutes ces conséquences poussent et pousseront des centaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes, c'est vraiment, c'est les estimations aujourd'hui, sur les routes et les mers, ceux qu'on appelle les réfugiés climatiques. Alors, on arrête tout demain. Tout d'abord, il faut comprendre que le réchauffement actuel, c'est la conséquence de nos émissions passées, parce qu'il y a une inertie du système climatique. Si nous arrêtions complètement nos émissions demain, à l'échelle mondiale, la température, elle continuerait d'augmenter pendant 10 ou 20 ans. Il faudrait ensuite des siècles, voire des millénaires, pour que les conditions reviennent à ce qu'elles étaient avant l'ère industrielle. Pour illustrer cela, je vous propose un autre graphique. Alors, c'est le plus compliqué de la présentation, je vous demande de vous accrocher un tout petit peu. C'est un graphique du GIEC de 2014 également. Les différentes courbes, c'est les différents scénarios. On va regarder le scénario rouge, c'est business as usual, on ne fait rien de particulier. Chaque point ici représente une avancée de 10 ans. Au début, tout en bas, la courbe noire se termine dans la décennie des années 2000, avant les années 2000, donc elle se termine en l'an 2000. En abscisse, vous avez les émissions de carbone en bas et de CO2 en haut. C'est équivalent, mais c'est juste que du coup, les chiffres sont différents. En bas, on est en gigatonnes de carbone et en haut, on est en gigatonnes de CO2. Et à gauche, c'est l'augmentation de la température mondiale engendrée par cette quantité de CO2. D'accord ? Donc, si on émet tant, je te dis que tu auras tant de degrés et si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours en 2100. La projection se base sur 2100. Alors, si par exemple, on regarde en l'an 2000, en l'an 2000, on avait déjà émis de quoi réchauffer la Terre de plus 0,9 degré. Et bien aujourd'hui, en 2019, on est à plus 1 degré. Donc, c'est la conséquence de toutes les émissions jusqu'à 2000. Et puis, aujourd'hui, enfin demain, 2020, c'est demain, en fait, on est déjà à plus 1,5 degré. sur, on a déjà signé pour. Et les deux degrés dont on parle tant, les deux degrés, ça veut dire, on arrête tout, alors, ça veut dire, on continue sur notre lancée et on arrête tout d'un coup, ou alors on arrête progressivement, plus progressivement en tout cas, en 2035. Il y a un rapport scientifique publié le 6 août 2018 qui parlait de risque de planète étude. En fait, il faisait état du fait qu'à partir de 2 degrés, le système Terre pourrait atteindre un point de non-retour parce qu'il y a des éléments de rupture qui pourraient, par effet domino, entraîner d'autres réchauffements et accélérer le réchauffement et en fait, on ne pourrait plus le stabiliser du tout. Il y a un exemple, par exemple, c'est la photo qui fonte du pergélisol qu'on appelle aussi permafrost en anglais. C'est une couche de glace éternelle qu'on peut trouver au pôle, très épaisse et qui emprisonne beaucoup de méthane. Si elle vient à fondre, ce méthane est relâché dans l'atmosphère et le méthane est un puissant gaz à effet de serre, encore plus que le CO2 et donc ça accélère drastiquement le réchauffement climatique. Il y a aussi, par exemple, le réchauffement climatique affecte les forêts, plus d'incendies, donc moins de captation du carbone, etc. C'est des effets qui s'auto-alimentent, des boucles de rétroaction positives. Je termine ce chapitre sur le changement climatique par une citation de Christiana Figueres, qui était secrétaire exécutive à l'ONU, aux Nations Unies. Il n'y a aucune tâche qui ne soit plus urgente, plus impérieuse et plus sacrée que celle de protéger le climat de notre planète pour nos enfants et petits-enfants. Le troisième risque majeur d'effondrement dont je voudrais parler, il concerne les écosystèmes et plus spécifiquement l'extinction de la biodiversité et notre empreinte écologique de manière générale. Vous avez sous les yeux l'évolution de la population mondiale depuis l'an 1 jusqu'à l'an 2000, les années 2000-2010, je pense, et chaque point sur la carte, ça représente un million de personnes. Bien sûr, c'est des estimations, l'INSEE n'existait pas encore à l'époque. Donc voilà, au début, on a commencé à 175 millions. Là, on est en l'an 600, 700, 900, 1 200, on est à 360 millions, 1 500, 450 millions à peu près, 1 800, 1 900, 2 000. Et après, ce sont les projections, 11 milliards en 2 100. Avec une échelle de temps un petit peu plus grande, là, c'est 12 000 ans, donc depuis moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, on se rend encore mieux compte de la croissance vertigineuse de la population mondiale. L'augmentation de la population, couplée à notre augmentation de capacité de nuisance, notamment grâce aux énergies fossiles, ça a mécaniquement augmenté l'impact qu'on avait sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Ici, vous avez l'augmentation de la population en vert et l'augmentation des extinctions d'espèces en rose. De 1800, pardon, à 2015, 2020 peut-être, enfin 2019. Les causes des extinctions, elles sont multiples, mais pour beaucoup d'entre elles, on trouve l'être humain à l'origine, à l'origine de celle-ci. Pratiques agricoles, pesticides, herbicides, labours profonds, etc. dégradation ou disparition des habitats, déforestation, simplification des paysages, déchets, surexploitation, pollution, changement climatique, etc. Selon le World Wide Fund for Nature, le WWF, ont disparu entre 1970 et 2014, 1970, donc c'est pas très vieux, près de 60% des animaux sauvages, 38% des espèces terrestres, 81% des espèces d'eau douce, 36% des espèces marines. Plantes, insectes, oiseaux, mammifères, aujourd'hui, entre 150 et 200 espèces disparaissent chaque jour. C'est un taux presque mille fois supérieur à la normale. C'est toute la chaîne alimentaire qui se retrouve perturbée et donc, par effet de domino, c'est d'autres espèces qui se retrouvent menacées aussi. En Allemagne, c'est par exemple 75% des insectes qui ont disparu en 30 ans. Vous savez que les insectes contribuent au rendement agricole, notamment par la pollinisation. Moins d'insectes, c'est moins de rendement. Là, c'est le commentaire anthropocentré. Les insectes, ils sont également à la base de l'alimentation d'autres animaux, comme je mentionnais précédemment. c'est une des raisons, pas la seule, pour lesquelles, en France, plus du tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans et 80% pour les hirondelles en 10 ans. Dans les océans, notre pollution et notre prédation sur les espèces et les habitats font qu'une étude de 2003 estimait que la biomasse des grands poissons avait diminué de 90% depuis l'ère industrielle. Tant et si bien que malgré des techniques de pêche toujours plus perfectionnées, la quantité de prises stagne, voire décline. Les océans sont littéralement en train d'être vidés. Et puis récemment, il y a des espèces qui ont des espèces particulièrement emblématiques qu'on fait la une. C'est le cas du koala qui, selon une étude, pourrait être une espèce fonctionnellement éteinte en Australie. Donc elle n'est pas éteinte, mais elle est fonctionnellement éteinte. C'est-à-dire par exemple un groupe d'individus qui est trop restreint pour pouvoir se reproduire et former une descendance pérenne. Et puis les orins-outans qui pourraient disparaître d'ici dix ans, essentiellement à cause de la culture d'huile de palme, donc de la consommation d'huile de palme. Nous entrons donc dans la sixième extinction animale de masse, 66 millions d'années après celle des dinosaures. Et nous faisons désormais partie des espèces menacées. Petit tour par les océans. Nos émissions de CO2 rendent l'océan plus acide et ça c'est un danger pour le phytoplankton. C'est un organisme qui vit en suspension dans l'eau. Le phytoplankton c'est un énorme puits à CO2. Il consomme 50% du CO2 qui est produit et il produit plus de la moitié de l'oxygène terrestre. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les forêts. Le premier poumon de la Terre c'est le phytoplankton. Il semblerait qu'on est un peu forcé sur le tabac. Au-delà des extinctions animales, notre impact écologique va grandissant dans de nombreux domaines. Déforestation, dégradation des sols, de l'air, de l'eau, épuisement des ressources renouvelables, etc. Savez-vous ce qui s'est passé le 29 juillet 2019 ? C'était le jour du dépassement. Le jour des dépassements c'est un jour qui est calculé et qui dit que c'est le jour supposé où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Au-delà, ça veut dire qu'on est en train d'endommager, de puiser de manière durable dans les écosystèmes, enfin de puiser dans les ressources et d'endommager les écosystèmes dont la vie, notre vie aussi, dépend. Et on hypothèque du coup le futur des générations futures. En 1986, la date estimée était le 31 décembre. Donc du coup, 29 juillet, on est à peu près à la moitié de l'année. Il nous faut, à l'échelle mondiale, il nous faudrait presque deux terres pour subvenir aux besoins en ressources et en utilisation des écosystèmes. Je n'aime pas trop ce terme, mais voilà. Donc si on avait voulu une civilisation humaine à l'équilibre en termes d'impact sur les écosystèmes, il aurait fallu tout stopper en 1986. Alors, bien sûr, plus notre niveau de vie est élevé, donc notre niveau d'impact sur la planète, notamment grâce aux énergies possibles, plus cette date est tôt dans l'année. Donc vous avez ici, alors c'est pour 2018, vous avez ici un calendrier circulaire qui part de janvier qui termine en décembre, puis vous avez différents pays qui sont positionnés sur ce calendrier. Et du coup, eh bien, c'est pour représenter, si tout le monde vivait comme tel pays, avec le niveau de vie des habitants de tel pays, la date du jour du dépassement mondial serait le temps. Et donc plus elle est tôt dans l'année et plus ce pays aurait besoin d'un grand nombre de terres pour subvenir à ses besoins en ressources. Donc par exemple, la France, elle est le 5 mai, donc il faudrait 2,9 terres pour que tout le monde vive avec le niveau d'impact écologique des Français. Les Etats-Unis, c'est le 15 mars, il faudrait 4,8 terres. Le Qatar, je crois que c'est le champion de toute catégorie, c'est le 9 février. Il faudrait 9,1 terres si tout le monde vivait comme les Qataris. Et puis le Vietnam, par exemple, en 2018, c'était le 21 décembre, peu ou prou, une terre. Donc, ainsi, afin de ne pas puiser dans le réservoir écologique, je n'aime pas ce terme non plus, mais des générations futures, il faudrait que toute la planète était à peu près le niveau d'empreintes du Vietnam. Je termine ce troisième chapitre sur les risques d'effondrement par une citation de William McDonough, qui était architecte et designer. Il dit, en fin de compte, la question n'est pas de savoir comment utiliser la nature pour servir nos intérêts, mais comment utiliser les humains pour servir les intérêts de la nature. Énergie, climat, écosystème, dont on vient de voir trois risques majeurs d'effondrement, effondrement de la civilisation industrielle, de la vie sur Terre, ou des deux. Je n'ai pas évoqué, par exemple, l'accès aux ressources minérales, je l'ai à peine évoqué quand j'ai parlé des énergies renouvelables, ou la fragilité du système économique et financier, qui est particulièrement préoccupante en ce moment. Et surtout, c'est le fait que tous ces facteurs de risque soient liés entre eux qui rendent possible un effondrement systémique global. Parce qu'on voit bien comment les écosystèmes, le climat, tout ça, c'est lié, et l'effondrement de l'un pourrait entraîner par effet domino l'effondrement des autres et aussi de notre civilisation industrielle. Une dernière citation pour clôturer cette partie sur l'effondrement. À nouveau de Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans « Comment tout peut s'effondrer ». « L'utopie a changé de camp. Est aujourd'hui utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. » Voilà pour le constat. Arrivé à ce stade, j'aimerais prendre un temps qui est important, c'est le temps des émotions. Après avoir vu tout ce qu'on vient de voir, peut-être que vous avez appris des choses, je l'espère, il peut arriver qu'on soit traversé par des sentiments forts, incrédulité, peur, tristesse, colère, désespoir, impatience, pourquoi pas, impatience de voir cette civilisation destructrice s'effondrer, ça arrive. Pablo Servigne et Raphaël Stevens insistent sur le fait que ces émotions ne sont pas à fuir. Elles sont la réponse, je cite, « la réponse logique et saine d'un être humain qui assiste à la destruction de ceux à quoi il tient. » Servigne et Stevens font le parallèle entre les états émotionnels que peuvent rencontrer les personnes qui sont confrontées à ces théories de l'effondrement et les cinq phases du deuil théorisées par Elisabeth Kubler-Ross qui était psychiatre, pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Telle une personne confrontée à l'annonce d'un cancer ou au décès d'un proche, nous prenons conscience que le monde tel que nous le connaissons touche probablement à sa fin. Ainsi, selon notre rapport affectif à cette réalité, on pourrait être quelque part sur cette courbe, désolé, c'est pas très lisible, dans le déni, dans la colère, le marchandage, la dépression ou sur le chemin de l'acceptation. Il y a une flèche ici mais on peut facilement faire des allers-retours entre les différents états. C'est humain. On a parlé tout à l'heure du pic pétrolier. Alors on peut se le représenter comme ça, comme une magnifique montagne à gravir en haut de laquelle on est tout puissant, on a toute l'énergie à notre disposition et puis malheureusement de laquelle il va falloir redescendre, ça va être abrupt, ça va être pénible, ça va être désagréable. Et si nous renversions la perspective ? Ne devons-nous pas voir ici une fosse pétrolière, un lagon fétide dans lequel on a plongé et puis désormais on est tout au fond, on est englué dans cette épée liquide noire qui a mené au saccage de la planète et qui menace aujourd'hui la possibilité même de la vie sur Terre ? Est-ce qu'on ne devrait pas être animé par l'envie répressible de rejoindre la surface ? Les perspectives d'effondrement, est-ce qu'elles ne sont pas celles d'une opportunité, l'opportunité de revisiter radicalement les fondamentaux de notre société, de voir advenir un futur plus désirable à défaut d'être plus confortable, un avenir dans lequel notre créativité sera au service de la nature plutôt qu'au service de sa destruction, un avenir où nous lèguerons à nos enfants un monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Alors que faire pour voir ce futur advenir ? La citation de tout à l'heure sur l'utopisme qui avait changé de camp, elle se poursuit ainsi. Le réalisme, au contraire, consiste à mettre toute l'énergie qui nous reste dans une transition rapide et radicale. Ok, facile à dire. C'est quoi le plan d'attaque ? Cette transition, à mon sens, elle doit avoir trois objectifs. Premièrement, inverser la tendance, c'est-à-dire réduire autant que possible notre rôle dans la destruction de la planète, le changement climatique, la destruction du vivant, etc. Planifier la descente énergétique de nos sociétés, c'est-à-dire avoir un objectif de ne plus être dépendant des énergies fossiles avant qu'elles ne se raréfient. sinon ça risque de piquer un petit peu. Organiser la résilience, c'est-à-dire la capacité de notre société à encaisser les chocs s'ils viennent à se produire sans s'effondrer sur elle-même. Sans s'effondrer elle-même, pardon. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ces trois objectifs, ils sont bien sûr liés entre eux et qu'il y a des actions connexes, ils requièrent des actions connexes dans bien des domaines. Alors par exemple, une partie des actions, elles peuvent être faites à l'échelle individuelle. Vous en connaissez probablement. Par exemple, consommer moins de manière générale parce que toute consommation, la consommation apparaît dans le PIB et puis on a vu tout à l'heure que le PIB était intimement lié à la consommation d'énergie fossile, par exemple. Devenir végétarien, voire végan, parce que l'élevage représente à lui seul 14% des émissions de gaz à effet de serre, en plus d'être une source majeure de destruction des écosystèmes. Acheter bio, ou même en biodynamie, c'est encore mieux, pour préserver la... Oups, excusez-moi. Pour préserver la biodiversité. Et puis acheter de saison, parce qu'une fraise cultivée sous serre chauffée engendre 7 fois plus de CO2 qu'une fraise cultivée sous abri de saison. Acheter local, car tout déplacement de marchandises, eh bien, ça veut dire du CO2. Merci la mondialisation. Ça fait partie des dommages collatéraux. Renoncer à voyager loin, notamment en avion, mais pas que. Par exemple, un aller-retour New York, c'est à peine plus que 10 000 km en voiture. Refuser le plastique, s'engager dans une démarche zéro déchet, etc. Si vous cherchez des idées, vous avez envie de vous mettre à l'action, un peu plus peut-être qu'aujourd'hui. Il y a un super site qui s'appelle ça-commence-par-moi.org, tout attaché. Et alors là, il y a des centaines d'exemples de ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notre impact sur la nature, etc. Seulement, nous savons bien que les actions individuelles, même si elles sont importantes, il faut les faire, ne seront pas suffisantes. Elles ne seront pas suffisantes à elles seules, en tout cas, pour nous sauver. Alors, il y a un autre niveau d'action, c'est l'action collective. Par exemple, en intégrant une association, un collectif, on peut œuvrer à la prise de conscience du plus grand nombre et puis on peut faire pression aussi sur les entreprises, les gouvernements qui, eux, ont des leviers d'action majeurs dans des domaines où, individuellement, on n'a pas vraiment de prise. Je vous encourage d'ailleurs à venir demain parce qu'aujourd'hui, nous avons le marché des producteurs mais demain, nous aurons un village des associations. Vous pourrez rencontrer des associations qui se bougent pour ça et pourquoi pas les soutenir et les rejoindre. Enfin, à l'échelle de la communauté, la rue, le quartier, le village, le territoire, je vous propose de découvrir le mouvement dit des initiatives de transition. Au départ, c'était appelé les villes en transition. Alors, une initiative de transition, c'est quand les citoyens se réunissent et ils s'attellent à relever les grands défis dont on a parlé précédemment et ce, de façon innovante et collaborative en commençant au niveau local. Les personnes qui s'engagent dans ces initiatives, elles ont conscience qu'il ne faut pas nécessairement attendre les gouvernements pour commencer à changer le monde soi-même. Ce mouvement a débuté en 2005 avec les étudiants du cours de soutenabilité appliqué de l'université de Kinsey en Irlande. Sous la direction de Rob Hopkins dont je vous ai parlé tout à l'heure, formateurs et enseignants en permaculture, ils ont mis au point un plan de descente énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire notre utilisation d'énergie et donc réduire les impacts qui vont avec ? La première mise en application, elle a été initiée en 2006 dans la ville de Totnes, au Royaume-Uni où Rob Hopkins venait d'emménager. Depuis, les initiatives fleurissent à travers le monde. on en recense plus de 3000 dans plus de 50 pays différents. Alors, concrètement, ça donne quoi la transition ? Bon, ça a mille et une facettes parce que forcément c'est les citoyens qui réfléchissent et comme le dit Rob Hopkins, notre planète a des limites. Ce qui n'en a pas, c'est l'imagination humaine. Alors, voici donc parmi des centaines d'exemples de quoi est capable l'imagination et la créativité humaine pour répondre aux défis dont on a parlé. Je vous présente le Green Valley Grocer. Donc, c'est en Angleterre, à Slicewaite. Il y avait un magasin de fruits qui menaçait de fermer. Alors, les citoyens auraient pu se résigner et dire « Bon, tant pis, je vais aller au supermarché, je vais devoir prendre ma voiture. La vie continue. » Il y a des membres de l'initiative Marsden et Slicewaite en transition, initiative qui existait auparavant, qui se sont rassemblés, qui ont dit « Non, c'est pas possible. » En seulement sept semaines, ils ont récolté auprès des habitants les fonds nécessaires au rachat du magasin, réfectionné et ouvert le magasin. Et c'est devenu une coopérative à propriété collective. Au bout de la troisième année, c'était bénéficiaire et cette épicerie, elle a créé huit emplois locaux. C'est un magnifique exemple à mon sens d'initiative où on mesure le potentiel de l'action commune pour maintenir la présence d'un commerce local et puis le tout en se réappropriant ses propres moyens de subsistance. Et puis, cerise sur le gâteau, on fait ça de manière collective. Je ne sais pas. La question c'est « Combien d'habitants dans la commune ? » Je ne sais pas. Sans transition, merci. Exactement. à Montpellier, sur le boulevard Clémenceau, si vous connaissez, il y a une association « Les Amis de la Cagette » qui s'est créée en 2017 et elle a lancé non pardon, elle a lancé en 2017, septembre 2017, le premier supermarché coopératif et participatif à but non lucratif, ça fait beaucoup de IF, de Montpellier qui s'appelle « La Cagette ». Alors l'objectif, c'est de proposer une alternative à la grande distribution accessible à toutes et tous. Les membres sont coopérateurs ils participent, ils donnent trois heures toutes les quatre semaines de leur temps et ils sont les seuls propriétaires, les seuls décisionnaires et les seuls clients. En 2017, ils étaient 450 et la coopérative compte aujourd'hui plus de 2500 membres. Le magasin compte 2800 références obtenues chez plus de 100 fournisseurs et la moitié au moins c'est des producteurs locaux, ils essaient de favoriser l'économie locale, les producteurs locaux bien sûr. Je vous présente le Brixton Town ou la livre de Brixton. C'est la monnaie qui colle à Brixton comme le dit ici son slogan. C'est une monnaie complémentaire locale mise en circulation en 2009 dans le quartier éponyme de Londres. Cette monnaie elle est dite complémentaire parce qu'elle existe en parallèle de la monnaie officielle donc la livre sterling mais elle a vocation à renforcer les liens économiques entre les habitants, les marchands locaux, à relocaliser l'économie. C'est un puissant moyen de faire circuler l'argent localement plutôt que de le voir s'échapper vers un paradis fiscal ou autre. Comment ça marche ? En fait, une monnaie locale elle s'utilise comme une monnaie nationale papier. Une livre sterling égale une livre de Brixton mais elle est acceptée que par les commerçants du réseau. Et puis ces marchands sont incités à trouver des fournisseurs qui eux-mêmes acceptent la monnaie et comme ça l'argent circule localement. Et par exemple le paiement des salaires peut se faire en monnaie locale. Il y avait le maire de Bristol pas Brixton mais Bristol où il y avait aussi une monnaie locale depuis 2012 donc ça c'était l'ancien maire c'est pas le maire actuel il recevait la totalité de son salaire en Bristol Pound. Et cette monnaie à Brixton elle est acceptée par 250 commerçants et surtout le billet de 10 livres est à l'effigie de David Bowie ce qui est plutôt cool. Et vers chez nous le 9 septembre 2018 il y a la graine qui est apparue à Montpellier et sur sa région. Elle est déjà acceptée par des dizaines de commerçants et vous pourrez rencontrer demain dimanche pareil au village des associations l'association la graine sera là vous pourrez adhérer échanger des euros contre des graines et même payer vos consommations pour la buvette et auprès des food trucks vous pourrez expérimenter cette monnaie locale. Un autre exemple à Totnes donc la ville de Robopkitt en Angleterre il y a l'initiative Transition Street donc les rues en transition et c'est un concept à la fois simple très simple et puissant chaque personne fait du porte-à-porte dans sa rue et essaye de trouver entre 6 et 10 personnes et les personnes conviennent qu'elles vont se rencontrer une fois chez l'un une fois chez l'autre et à chaque fois elles vont discuter d'un thème particulier donc énergie transport déchets eau etc et ils élaborent avec l'aide d'un petit livret pratique des actions concrètes qu'ils pourraient mettre en oeuvre localement à Totnes il y a près de 700 ménages qui ont participé à cette initiative et selon la légende ils ont économisé en moyenne 1,3 tonnes de CO2 et 700 euros par an à Dunbar en Ecosse alors là on n'est pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs du coup tout a commencé par un plan d'action un peu comme le plan des descentes énergétiques dont on avait parlé à Kinsel visant la réduction à long terme de l'empreinte carbone des habitants donc ils ont fait une enquête auprès de 1500 habitants de la ville et ça leur a permis de dégager une vision claire et d'identifier les premières étapes à mettre en oeuvre et alors par la suite ont vu le jour fruit donc de ce plan d'action une boulangerie coopérative où il y a 500 actionnaires citoyens qui ont investi 60 000 euros un potager collectif une cantine coopérative où encore il y avait un défi des familles visant à réduire la consommation énergétique le gaspillage promouvoir la marche le vélo mettre en place un compost un lombricompost etc bon alors vous pensez que que ces changements sont anecdotiques et qu'ils changent pas vraiment la demande le truc comme le dit Rob Hopkins le problème avec le changement c'est que quand on est en plein dedans ça ressemble pas au changement il poursuit comme ça ce n'est que lorsqu'on fait une pause et qu'on regarde en arrière qu'on réalise l'ampleur de ce qui se passe tous les grands changements commencent avec un petit groupe de personnes qui décident d'agir et vous pourriez tout à fait être une de ces personnes c'est vrai qu'on a la mauvaise habitude d'attendre la cavalerie on attend des politiques on attend etc et devant l'urgence de la situation et les verrous économiques et politiques parfois nous devons nous rendre à l'évidence la cavalerie c'est nous un autre exemple je vous présente Jean-Claude Mench alors depuis 1989 il est maire d'une commune d'Alsace appelée Ungersheim dans les années 2000 il souhaite initier une politique de transition visant à l'autonomie l'autonomie alimentaire énergétique et intellectuelle selon ses mots il a mis en place une démocratie participative en 2009 et ça a permis un foisonnement d'initiatives alors parmi les plus emblématiques il y a une monnaie locale encore le radis la décision de verser la friche d'une zone industrielle en zone protégée la création de la plus grande centrale photovoltaïque d'Alsace la construction d'un éco-hameau une exploitation maraîchère de 8 hectares qui emploie 30 personnes et elle produit 300 paniers hebdomadaires et approvisionne la restauration scolaire du village qui est 100% bio et ce tous les jours de la semaine goûter inclus depuis 2009 et enfin le plus emblématique peut-être l'acquisition d'un cheval cantonnier qui transporte tous les matins les enfants vers l'école et qui aide aussi aux travaux dans les champs puisque l'exploitation maraîchère est ou se veut je ne sais plus indépendante du pétrole et cette liste elle n'est pas exhaustive alors vous vous dites probablement que pour arriver à faire tout ça il faut être une grosse ville alors en fait quand cette aventure elle a commencé les Ungersheimois ils étaient à peine 2000 donc 2000 c'est moins du double de symbolisme alors je crois qu'il ne faut pas être timide il ne faut pas avoir peur si on se retrousse les manches on a largement les moyens de transformer la façon dont on vit localement et de réduire notre impact sur la nature et d'ailleurs ce changement il est déjà en marche en fait à Saint-Bosine par exemple l'association Agir elle permet à des dizaines de familles de relocaliser une partie de leur consommation avec les paniers de la map et la coopérative d'achat et par ailleurs tout récemment la cantine scolaire elle est passée au 100% bio et locale alors après ce petit voyage dans ce qui pourrait bien être le monde de demain je l'espère je suis sûr que vous avez quelques idées concrètes qui sont en train de germer dans vos têtes et du coup afin de les partager avec le plus grand nombre au fond de la salle à gauche il y a un papier qui s'appelle les papillons de la transition et je vous invite chacune et chacun à prendre des petits post-it et à noter les idées les idées d'initiatives de transition que vous aimeriez bien voir advenir à Saint-Bosine mais si vous n'êtes pas de Saint-Bosine ailleurs là où vous résidez ou sur le territoire sur la communauté de communes ou ce genre de choses et puis dans les mois qui viennent on va organiser des groupes de travail thématiques donc alimentation transport énergie etc. et ces idées elles vont alimenter la discussion et bien sûr si vous souhaitez participer à ces groupes de réflexion vous êtes plus que les bienvenus et vous pouvez laisser vos coordonnées il y a une petite urne avec des petits papiers vous laissez votre nom votre prénom votre mail et puis on vous recontactera et puis comme ça vous pourrez rejoindre le grand mouvement de la transition vous l'aurez compris ce festival c'est un peu comme un second départ de la transition à Saint-Bosine de Montmel et je vous appelle chacune et chacun à rejoindre le mouvement à la fois nécessaire et excitant nécessaire de par l'urgence l'urgence qu'il y a à diminuer notre empreinte et nous préparer aux chocs à venir dont on a parlé excitant car il dessine un futur qui pourrait bien être plus souhaitable que le présent je l'espère je vais finir par une citation de Rob Hopkins encore je ne peux pas vous garantir que cela sera suffisant et ce que je sais c'est que le bon moment c'est maintenant et il poursuit comme ça et que si nous le faisons nos enfants et nos petits-enfants raconteront de grandes histoires et chanteront de belles chansons sur ce que nous avons accompli pendant cette période fascinante je vous remercie alors s'il y a des questions il y a un micro qui peut circuler et alors vraiment n'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas compris des commentaires ce que vous voulez bon je n'ai pas bien bonjour le bilan excellent votre bilan vu de l'état de la planète excellent les solutions c'est très bien aussi mais j'aimerais poser une question un petit peu à chacun d'entre nous qui aujourd'hui pour moi ce n'est pas un problème parce que je ne bois pas de vin qui aujourd'hui est capable de ne plus boire de vin quand on voit l'impact de la vigne dans le sud de la France est-ce que ce ne serait pas mieux qu'il y ait des forêts plutôt que de la vigne parce que le vin ce n'est pas nécessaire pour vivre c'est simplement pour le plaisir de la bouche pour le plaisir de la bouche on est en train de déshériter tout le sud de la France voilà il vaut mieux qu'il y ait des arbres que du vin alors c'est vrai que ce que je dis ça peut choquer mais qui est capable aujourd'hui d'entre nous d'arrêter de boire du vin et d'en discuter bon c'était après j'ai d'autres questions mais c'est pas ça suffit déjà quoi voilà merci merci à vous pour cette remarque c'est vrai que ça s'applique au vin mais en fait on peut penser à plein d'autres choses et tout à l'heure j'ai mentionné le végétarisme et le véganisme le enfin on peut par exemple un végétarien va vous dire on peut se passer de la viande nutritionnellement on peut s'en passer est-ce que c'est pas un luxe aussi dont on pourrait se passer qui a un impact énorme sur la planète et c'est vrai qu'il y a on peut avoir cette réflexion pour plein de choses qu'est-ce qui dans ma vie est vraiment essentiel qu'est-ce qui est superflu et enfin qu'est-ce qui est essentiel de quoi je peux me passer puis qu'est-ce qui est clairement superflu je peux rajouter que j'aimerais que j'invite les gens à aller voir Google Maps la vision de l'Europe en général vue d'en haut pas vue à l'horizontale vue d'en haut et vous verrez l'impact de l'agriculture en France et surtout de l'agriculture qui n'est pas nécessaire pour vivre les surfaces que ça prend c'est énorme alors quand on parle de la forêt amazonienne qui disparaît on pourrait mieux de voir ce qui a disparu en Europe et qu'est-ce qu'on peut faire pour la remettre en place cette forêt naturelle enfin originale et là il y a de quoi faire ça c'est quelque chose qu'on peut faire en 30 ans je suis sur le Larzac en ce moment qu'est-ce qu'ils font même les écologistes font ça ils font tout à fait le contraire le Larzac est en train de se reboiser ils sont en train de défricher et de faire des granules de bois pour gagner de l'argent en fait voilà est-ce qu'on peut arrêter ça c'est vrai alors les propriétaires vont dire on vit avec ça mais dans la mesure où on surproduit et qu'on peut partager toutes les richesses qu'on a en commun ce qu'on produit de nécessaire c'est pas impossible donc on peut rêver aussi d'un futur meilleur qu'aujourd'hui voilà donc vous voyez c'est le Larzac c'est les produits dont on n'a pas besoin mais pour le plaisir de la bouche c'est plein 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 de choses qu'on pourrait effectivement en tout cas en parler mais c'est tabou je crois qu'il ne faut pas parler de ça merci pour cette remarque une autre question oui moi je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit je pense qu'il faut faire attention aux solutions extrêmes je pense qu'elles sont toutes mauvaises alors supprimer l'agriculture je pense pas que ce soit une bonne solution supprimer la viticulture non plus je pense que le véganisme c'est une très mauvaise solution parce que je pense qu'on a besoin de l'élevage pour gérer nos écosystèmes etc donc je crois qu'il faut faire attention aux solutions extrêmes après qu'il y ait des progrès et des évolutions nécessaires c'est une évidence la culture bio en fait partie et voilà c'est ça que je voulais dire je crois qu'il faut faire attention aux excès peut-être par rapport à l'élevage vous parlez de l'élevage j'ai un graphique que je trouve assez parlant voilà donc ça c'est la biomasse des vertébrés dans le monde donc à gauche c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ et à droite c'est 2015 et en fait en vert c'est les animaux sauvages qui étaient bien sûr prépondérants en 10 000 ans avant et à droite en fait en bleu clair très clair vous avez les chats et les chiens puis après les chèvres les chevaux les moutons les poulets et le grand en bleu c'est le bétail les bœufs les vaches et tout ça et en haut les humains voilà ça peut faire réfléchir et il y en a un autre ouais si je peux zoomer donc c'est les mêmes en fait il y a animaux sauvages en vert animaux domestiques donc là qui regroupe du coup tous les bleus du graphique précédent et humains et donc à droite c'est une projection c'est 2050 et ce qui est intéressant ici aussi c'est qu'on voit le trait en pointillé rouge c'est le global carrying capacity c'est à dire la capacité de la Terre à encaisser si on veut en fait on voit que la capacité de la Terre se dégrade au fur et à mesure du temps plus on est forcément et plus on puise dans ces ressources merci est-ce qu'il y a une autre question oui allez-y madame je vous écoute mettez le bien près du menton voilà donc je voulais réagir en disant que les choses sont déjà un peu tristes de faire ce constat mais alors si on nous supprime et je suis d'accord avec le monsieur ça va être encore vous avez des poissons par exemple moi la viande j'en consomme pas trop je fais attention mais le poisson je trouve que c'est c'est une alors c'est pareil il faut pas abuser mais tomber passer tout d'un coup à une nourriture uniquement végétale ça peut également créer des carences c'est quand même important de savoir que dans certains cas bon on a besoin de vitamines c'est comme si on nous supprimait les fruits donc je pense qu'effectivement il faut y aller doucement pour pas il faut arriver à infléchir les choses de façon à ce que les choses se fassent de façon modérée mais en profondeur autrement on risque de buter les vous voyez de créer des réactions de je pense de crispation de rejet et donc c'est pas souhaitable et en ce qui concerne Raimé au sujet des forêts je vois mal vu les quantités d'eau qu'il faut pour avoir des forêts je reviens de l'Oise moi c'est absolument splendide et vers la Loire je passais vers la Loire les maïs étaient complètement secs et d'ailleurs ils en ont parlé aux informations il y avait des problèmes de nappes phréatiques alors est-ce que j'ai une question est-ce que dans le sud il y aurait plus d'eau et en particulier sur le Larzac pour effectivement remettre des forêts par contre le vin bon le vin bio certainement mais en quantité modérée je trouve que le vin c'est un excellent aliment voilà merci vous voulez compléter ou je peux faire une remarque j'entends ce que vous dites alors oui sur les forêts alors la France par exemple la couverture de forêts en France est plutôt en augmentation bon on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle mais la France ça ne représente pas grand chose on déforeste enfin je vais dire une bêtise mais je crois que on déforeste plusieurs terrains de football toutes les heures ou quelque chose comme ça dans le monde ou toutes les minutes peut-être bon bref ce que je veux dire oui alors ça progresse mais il faut voir quel type de forêt c'est parce que c'est pas des forêts primaires qui capte énormément de CO2 soit dit en passant c'est des forêts où il y a une seule essence d'arbre bon la biodiversité dedans n'est pas du tout la même enfin voilà mais souvent souvent il y a le contre-argument de dire oui mais les forêts progressent en France on est bon élève mais bon il faut voir ce que c'est quoi par rapport à ce que vous dites le il faut y aller doucement etc en fait j'aimerais bien qu'on puisse y aller doucement mais en fait une fois que la voiture est au bord du précipice soit on pile soit on tombe dans le précipice et en tout cas c'est ma conviction peut-être que dans les années 60 ou 70 on aurait pu se dire faire une concertation bon ça vous va si on commence à freiner un petit peu lentement avant d'arriver mais aujourd'hui on est en 2019 et en fait on est au bord du précipice et enfin voilà en tout cas c'est mon sentiment c'est soit on va tomber dans le précipice soit on va freiner ça va être désagréable je pense qu'il faut se le dire mais sauter dans le précipice c'est un tout petit peu désagréable aussi en fait ça dépend de quoi on parle tout à l'heure je parlais du pic pétrolier on peut s'y attendre dans les décennies qui viennent c'est certain il y en a qui parlent voilà de 2025 2030 pardon le micro s'il vous plaît pardon moi ce qu'il s'appelle en 2000 je crois qu'en 2008 un petit peu plus près s'il vous plaît on ne vous entend pas bien oui en 2008 il y a un polytechnicien c'est pas coché qui a parlé effectivement j'ai vu l'émission l'autre jour et c'était un type brillant et tout d'un coup il disait bon le pic l'effondrement pétrolier c'est pour 2008 et donc là bien entendu il y a eu des réactions alors il commence lui en Bretagne à vivre comme ça fait penser aux Mormons tiens les USA ils feraient bien de faire des mouvements comme ça pour réduire leur consommation de viande parce que si il n'y a que la France l'Allemagne quelques petits pays bon même si il faut bien que ça commence quelque part l'Angleterre des gros pays comme l'Inde le Qatar comme vous dites c'est effrayant et donc en fait l'Arabie Saoudite si les Etats-Unis ne commencent pas un petit peu à bouger avec leur consommation de viande c'est une plaisanterie ça peut paraître on se dit bon c'est foutu oui oui c'est sûr alors par rapport à la viande tout à l'heure vous disiez oui il y a des carences etc le régime végétarien le régime végétarien peut être équilibré et n'avoir aucune carence s'il est bien fait il faut le faire correctement mais en fait comme tout régime alimentaire il y a besoin de produits laitiers quand même de calcium oui oui mais le calcium on peut le trouver je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je ne suis pas technicien mais le calcium on le trouve dans d'autres aliments à ma connaissance oui végétarien ça inclut les oeufs les produits laitiers le fromage et tout ça les végans ce dont il manque les végans c'est la B12 si je ne dis pas de bêtises et la B12 ça se complémente on peut prendre des compléments alimentaires et d'ailleurs la viande est complémentée en B12 les animaux d'élevage sont complémentés en B12 pour qu'ils soient enrichis artificiellement en B12 je crois à ma connaissance et vous parliez de l'Inde et de la Chine c'est vrai qu'on peut se dire oui on est tout petit on ne représente pas beaucoup alors d'accord mais est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas le faire et on peut se dire oui d'abord les autres tout ça je vais peut-être vous partager un petit graphique je crois que c'est celui-là ça c'est les émissions cumulées de dioxyde de carbone depuis 1800 entre 1850 et 2011 donc c'est un peu la responsabilité quelle est la responsabilité dans le réchauffement climatique aujourd'hui et donc on voit 27% c'est les Etats-Unis et en violet 25% c'est l'Union Européenne alors on peut se dire aujourd'hui les Chinois ils polluent beaucoup l'Inde etc mais en fait ils produisent beaucoup parce qu'ils émettent beaucoup parce qu'ils sont beaucoup mais c'est pas parce qu'ils ont le niveau de vie des Qataris c'est un peu voilà et aussi ils émettent beaucoup parce qu'ils ont du retard entre guillemets si on veut ils ont envie c'est humain ils ont envie de se mettre au niveau de développement économique le nôtre alors est-ce que ça serait pas ah oui pardon il y a beaucoup de questions j'abrège est-ce que c'est pas un peu injuste de se dire c'est à eux de réduire leurs émissions alors qu'eux ils ont pas encore atteint le niveau de vie que nous on a et nous on a beaucoup pollué pour ça et on condamne le futur de nombreux pays voilà excusez-moi je suis trop long j'aimerais si vous permettez faire une ou deux observations et puis vous poser une question élémentaire les observations d'abord je tiens à vous faire remarquer que depuis deux siècles depuis 1800 il me semble que nous vivons mieux songez par exemple au bénéfice que nous tirons de l'électricité première chose la deuxième chose c'est que nous vivons nous les humains d'aujourd'hui en plein paradoxe alors que d'un côté les ressources diminuent la population mondiale croit et là il me semble que logiquement on devrait tirer quelques conclusions sanitaires comme par exemple faire moins d'enfants au risque de choquer ma question à propos de la monnaie locale à quoi sert une monnaie locale alors que nous avons une monnaie nationale alors la monnaie locale les monnaies locales sont encadrées par la loi donc elles ont par exemple un des trucs c'est que un euro égale une unité de monnaie locale alors c'est vrai qu'on pourrait se dire ça change quoi de donner un euro ou une graine ou un radis à mon commerçant après c'est qu'il y a des règles de fonctionnement autour de ces monnaies locales par exemple le cas de la graine c'est que les commerçants qui vont accepter la graine sont des commerçants qui ont un engagement social ou écologique fort etc. et le citoyen lui une fois qu'il a pris des graines lui ne peut plus les échanger contre des euros et le commerçant lui peut mais il y a une décote qui est appliquée du coup il y a une incitation à ce que la graine reste de la graine et ne se retransforme pas en euros pour partir ailleurs il y a une incitation et donc du coup le citoyen qui se dit je prends des graines il se dit j'injecte de l'argent dans l'économie locale qui en tout cas il y a même si tout repart en euros il y a au moins la décote qui reste en monnaie locale mais bon l'idée bien sûr c'est d'encourager tout le monde à ce que cette monnaie circule le plus possible donc l'idée c'est le citoyen se dit j'injecte de l'argent localement ça va rester localement et ça va pas partir dans des fonds spéculatifs etc. qui vont pas servir l'économie réelle J'aimerais revenir à l'exemple de la forêt sur le Larzac parce que ça me semble très symptomatique effectivement comme tu disais la forêt elle augmente en France le problème c'est que ceux qui voient la forêt augmenter ils voient ça comme une bonne aubaine pour le commerce et alors que la forêt augmente il y en a qui se disent on va défricher on va défricher cette forêt pourquoi ? pour mettre des moutons des moutons des moutons des moutons des moutons des moutons qui seront pas consommés sur place en France mais qui seront consommés qui partiront à l'étranger bien entendu dans des avions dans des bateaux voilà et c'est d'autant plus intéressant ce truc que c'est des gens qui c'est des gens qui ont à une époque eu un combat écologiste pardon un combat écologiste pour le Larzac qui maintenant sont là le crayon sur l'oreille à compter combien ça va leur apporter l'augmentation de la population et le défrichement des forêts alors dans ces cas là le mot qu'ils ont toujours à la bouche et qui revient c'est les milieux se ferment et là c'est là qu'on voit je trouve l'importance du langage et du vocabulaire un milieu qui se ferme c'est négatif mais est-ce que vraiment le milieu se ferme pour tout le monde il se ferme pour le mouton mais il s'ouvre pour la nature il s'ouvre pour les arbres il s'ouvre pour les insectes il s'ouvre pour le loup même voilà donc il y avait cette première idée et puis pour répondre un peu à Evelisse par rapport à c'est triste c'est vrai que c'est triste c'est vrai que c'est triste mais en même temps il y a une urgence et l'urgence bon à nos âges on la voit peut-être pas parce qu'on a vécu mais nos enfants vos enfants parce que moi j'en ai pas heureusement j'en suis contente aujourd'hui et bien vos enfants eux ils le voient et les enfants eux ils disent maintenant qu'est-ce qu'on va devenir l'autre jour à Rodès j'ai vu qu'il y avait un jeune de 25 ans qui a interpellé Macron pour lui dire vous nous parlez de nos retraites vos retraites mais nous notre retraite c'est sur quelle planète avec quelle planète avec quel monde ce sera un monde vivable donc c'est pour ça qu'on ne peut plus dire oui c'est triste quand même on ne peut pas être aussi radical et il faut être un peu radical quand il y a une telle urgence et l'urgence elle n'est pas pour nous parce que nous on a quand même vécu elle est pour les jeunes qui arrivent et je comprends qu'ils soient très affolés et que le vendredi n'aillent pas à l'école je pense qu'effectivement ils ont mieux à faire en ce moment que d'aller à l'école apprendre la comptabilité les maths etc parce qu'en fait il va falloir surtout qu'ils apprennent à se débrouiller avec rien du tout et un monde foutu avec des températures de 50, 60 etc merci oui alors sur une note peut-être moins pessimiste mais juste factuelle déjà merci pour votre point de vue très responsable je trouve sur les chiffres que nous vous présentez sur l'idée de se remettre en question avant de remettre en question d'autres pays mais là sur votre graphique je vois que vous parlez de l'émission de CO2 et quand on parle d'impact environnemental l'émission de CO2 c'est un chiffre qui parle bien à la population c'est médiatique mais c'est pas la seule chose à prendre en compte j'ai pas vu le début de la conférence du coup peut-être que vous en avez parlé mais est-ce que de la même façon que vous avez la répartition de l'émission de CO2 sur différentes régions du monde est-ce que vous l'auriez sur la consommation en eau ou un impact environnemental plus général oui alors j'ai alors effectivement au début de la conférence j'ai parlé de l'accès à l'énergie le changement climatique et notre impact sur les écosystèmes aussi et alors oui vous faites bien de me demander en fait je crois que c'est ça ça va peut-être pas complètement répondre à votre question mais je trouve que c'est un graphique qui est intéressant je suis désolé la résolution est pas tip top en fait ça répond peut-être une partie à la question on se dit souvent on mesure le PIB on a l'impression de mesurer le bonheur d'une population au PIB est-ce que c'est pas une fausse boussole et du coup on se dit bah mince parce que plus de PIB c'est plus d'impact écologique et voilà et est-ce qu'il faudrait pas qu'on change d'indicateur et donc là bon il n'y a pas beaucoup de noms de pays donc ça va pas forcément beaucoup vous parler mais en fait en abscisse en bas vous avez l'empreinte écologique donc plus les pays sont à gauche et moins ils ont d'empreintes écologiques et plus ils sont à droite et plus ils en ont donc il y a les Etats-Unis tout en haut à gauche en rouge donc ça date de 2008 ça date un petit peu et à gauche c'est pas le PIB c'est l'indice de développement humain donc c'est un autre indicateur je crois qu'il prend en compte la richesse produite mais c'est un seul il y a trois indicateurs je sais plus les deux autres et en fait la ligne rouge ici c'est le seuil que définit comme étant un haut niveau de développement humain donc c'est 0,8 sur 1 et donc tous les pays qui sont au-dessus ont un niveau de développement humain considéré comme haut et puis à gauche la ligne verticale rouge à gauche c'est la biocapacité de la Terre donc c'est 2,1 hectares par personne encore une fois c'est des chiffres de 2008 et donc tous les pays qui sont à gauche en fait ils ont leur jour de dépassement qui est après le 31 décembre si vous vous rappelez de cette slide là et alors bon pour la petite anecdote le seul pays dans ce graphique en tout cas qui ne dépasse pas la consommation de la biocapacité de la Terre et qui a un indice de développement humain supérieur à 0,8 c'est Cuba voilà et donc en haut vous avez en fait vous avez la Norvège le Canada l'Australie je ne sais pas si c'est très visible de la seule après on voit quand même que la tendance elle est quand même comme ça c'est à dire bon ben voilà plus le niveau de développement parce que forcément les services le confort et tout ça mais on voit qu'il y a quand même une marge de de progression on va dire vers le ces graphiques ou ces chiffres ils viennent d'où ? alors c'est le Global Footprint Network c'est un organisme qui c'est l'organisme si je ne dis pas de bêtises qui calcule le jour du dépassement voilà et d'ailleurs la médiathèque si vous voulez au fond de la médiathèque il y a des ordinateurs avec des simulateurs j'en profite comme ça je fais de la pub pour l'animation il y a des ordinateurs avec des simulateurs et il y a notamment le simulateur du Global Footprint Network où vous pouvez calculer votre niveau en fait combien de planètes il faudrait si tout le monde vivait avec vos habitudes donc là c'est vraiment individualisé donc vous pouvez dire combien vous mangez de viande par semaine combien vous prenez votre voiture etc puis à la fin ça vous dit il faudrait 4 terres par exemple et c'est vraiment intéressant et il y a d'autres choses sur un simulateur de montée des eaux et d'autres d'autres joyeuseries comme ça peut-être juste il y a un autre graphique c'est empreinte écologique et bonheur alors je ne sais plus quel est l'indice mais vous voyez c'est un peu différent donc c'est le happiness score là je ne sais pas qui le définit ce truc là bon voilà je vous laisse le regarder pendant qu'on prend la question suivante on voit sur votre graphique par exemple que vous prenez comme critère les pays en disant les Etats-Unis consomment plus que le Vietnam enfin je dis par exemple ça comme ça mais dans chaque pays tout le monde ne consomme pas de la même façon donc il y a en particulier des éléments qui permettent de montrer que par exemple les 1% qui possèdent le 90% des richesses polluent beaucoup plus que les 90% qui n'en ont pas donc cette ligne là au fond de lecture des choses me paraît importante et derrière pose peut-être la question justement de l'efficacité des actions qu'on mène sachant que il y a évidemment des choses qu'on fait à court terme des choses qu'on fait à long terme des choses qui sont locales des choses qui sont globales mais si on prend ce critère au fond d'inégalité de ressources de consommation tout le monde ne consomme pas de la même façon dans les mêmes quantités etc il peut être intéressant de se dire que aussi des modes d'action qui peuvent être des modes d'action alors peut-être plus politiques comment dire touchent le problème de la réduction des inégalités par exemple donc on apprend beaucoup de choses moi j'ai appris beaucoup de choses à travers votre conférence et je vous en remercie en particulier le fait d'ailleurs de dire que nous sommes nous une espèce en voie d'extinction comme les autres j'avais jamais vu ça sous cet angle au fond bon mais donc voilà il y a peut-être aussi cet axe de lecture qu'il faudrait donner puisqu'encore une fois aux Etats-Unis tout le monde n'a pas une richesse extraordinaire voilà donc comment dire avoir une lecture au fond du niveau socio-économique de différentes populations dans le monde c'est aussi une autre lecture que de dire que c'est les Etats-Unis globalement qui polluent le plus ou le moins ou etc voilà c'est vrai oui je pense qu'on a beaucoup de chiffres comme ça parce que c'est plus facile d'avoir des statistiques par pays que découpées comme ça après c'est un truc qui n'est pas inintéressant parce que si on veut par exemple il y a certaines personnes qui préconisent de boycotter tout ce qui vient des Etats-Unis parce qu'ils ont un impact au global donc l'économie pour faire pression sur l'économie américaine qui est responsablement et vous avez raison ça peut toucher du coup des gens qui sont déjà dans la précarité qui vont voir leur économie locale et donc effectivement la question de la réduction des inégalités elle est et en fait je pense qu'elle rejoint d'ailleurs ce que vous disiez au début madame c'est vrai que ça semble radical ça semble extrême etc mais ça c'est si je pense que ça sera beaucoup moins difficile ça semblera beaucoup moins difficile s'il y a de la justice en fait si les gens disent ok il faut que je me serre la ceinture mais tout le monde se sert la ceinture et puis ceux qui sont plus responsables se servent de la dégradation se servent davantage la ceinture parce que on doit tous s'y mettre mais aussi en fonction de notre impact alors je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui polluent plus donc moi je ne fais rien j'attends que ce soit ceux qui polluent plus avant de faire moi parce qu'on ne s'en sortira pas comme ça mais je pense qu'avoir en tête que la justice sociale et la justice climatique aussi parce que je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que les populations qui vont le plus souffrir du changement climatique sont bien souvent ceux qui ne sont pas responsables parce que les pays du sud voilà donc toutes ces personnes qui vont migrer bien souvent ce n'est pas les pays du camembert qui avaient la plus grosse part du camembert et tout ça et ce graphique il illustre un petit peu ça c'est le alors c'est on parle de CO2 mais c'est le pourcentage des émissions de CO2 dans la population mondiale et donc la première tranche en haut c'est les 10% les plus riches donc plus c'est élargi et plus ils sont responsables et donc effectivement ça illustre très bien ce que vous disiez monsieur alors ça ne veut pas dire que localement il ne faut pas agir comme vous l'avez montré sur les coopératives ou les magasins coopératifs etc ça me paraît très important mais il faut agir je pense aussi sur ce niveau qui est peut-être plus politico-économique on va dire ça comme ça et peut-être qu'un des problèmes qui est en discussion aujourd'hui du mouvement écologique c'est qu'on ne peut pas je pense faire l'économie justement d'une action politique c'est-à-dire c'est pas simplement c'est important d'agir localement mais c'est pas la somme des actions locales qui permettra de résoudre des problèmes qui eux relèvent d'un autre registre qui sont ce registre-là et peut-être à une échelle plus internationale donc c'est assez compliqué en même temps juste pour terminer dire qu'il faut supprimer le vin je ne suis pas d'accord par contre quand on le produit autrement ça peut-être qu'on peut réfléchir mais ça me poserait un gros problème de ne plus avoir de vin mais bon ça c'est personnel pour appuyer ce que vous disiez juste avant pas sur le vin Rob Hopkins donc l'initiateur des villes en transition souvent il peut être perçu comme oui c'est que du positif ouais ça va être super et puis il ne pense pas à tout le reste alors si jamais vous lisez son bouquin qui s'appelle un de ses bouquins peut-être le premier qui s'appelle manuel de transition en fait il y a toute la première partie c'est un peu la première partie de ma conférence c'est pourquoi ça va mal le problème du pétrole le problème du réchauffement climatique donc il est très lucide là-dessus et il a l'habitude de dire il faut créer il faut proposer mais il faut résister aussi et d'ailleurs sa femme elle fait partie du mouvement Extinction Rebellion qui a fait des blocages à Londres pour exiger des gouvernements qui prennent des engagements forts et drastiques sur le réchauffement climatique donc c'est vraiment ces deux choses doivent aller de pair et il ne faut pas se dire je trie mes déchets c'est bon j'ai fait ma BA ça va dans le bon sens bien sûr mais il y a des leviers d'action et d'autres manières d'agir oui je voulais parler non pas en tant que maire mais en tant que prof aussi parce que moi je suis un peu effarée parce que toutes les informations que vous avez données que tu as données bon je vais dire qu'elles sont connues connues depuis longtemps connues de nos politiques on n'a rien enfin moi je n'ai rien découvert mais c'est juste que la présentation était très bonne c'est pas le problème mais je suis quand même consternée de constater que rien n'est prévu dans les programmes de l'éducation nationale pour expliquer un tant soit peu ces choses là aux élèves on sait très bien que l'éducation nationale et l'école préparent la société de demain quand il y a eu des problématiques je vais faire référence à un événement dramatique mais par exemple la guerre de 14-18 elle a été préparée dans les écoles primaires quand on regarde les manuels scolaires des CM1 CM2 de l'époque c'était en gros il faut récupérer l'Alsace et la Lorraine il faut préparer la revanche donc on a préparé toute une génération à se préparer à un conflit qu'on savait inéluctable donc là je pense que toute la politique c'est qu'il y a un gros problème d'environnement qu'on est au bord du gouffre dans tous les documents d'urbanisme dans tous les projets qu'on est obligé de réfléchir ce paramètre doit être pris en compte la compensation carbone les gaz à effet de serre pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité aux enfants pourquoi on ne leur explique pas qu'il y a des comportements à obtenir cette année moi j'ai décidé au mois de septembre j'ai arrêté enfin j'enseigne les arts plastiques j'ai enseigné pendant 15 jours les problèmes d'environnement les enfants sont très curieux ils découvrent des tas de choses sans leur faire peur mais tout simplement parler de gaspillage parce qu'on parle aussi de production mais il faut aussi parler de gaspillage c'est à dire qu'on produit des quantités de nourriture mais combien consomme-t-on de cette quantité de nourriture qui est produite il y en a je crois 40% qui est jeté ou quelque chose comme ça donc on pourrait peut-être ne produire que ce dont on a besoin déjà et ne pas produire plus pourquoi on donne aux enfants des listes de fournitures scolaires qui sont longues comme le bras alors que de toute façon avec 4 crayons il y en a largement assez pour faire ce qu'on a à faire il y a déjà des mesures que l'on pourrait prendre au niveau de l'éducation nationale qui donnerait des réflexes et qui donnerait des impulsions et bon je fais partie aussi d'un groupe d'enseignants qui milite pour que ces notions rentrent dans les programmes scolaires je pense que c'est indispensable d'éduquer très jeunes et les enfants à respecter les objets à ne pas user 5 stylos dans la journée parce que c'est du plastique etc etc donc oui je pense qu'il y a énormément de choses à faire à énormément de niveaux voilà et c'est très bien de le rappeler je suis juste un peu navrée que cette salle ne soit pas pleine parce que je pense que c'est the problème pour les années à venir merci par rapport vous faisiez référence au manuel scolaire et en fait on ne prépare pas la jeunesse à ça peut-être qu'on les préparait à la guerre parce que parce que certains y voyaient un avantage économique ou j'en sais rien alors que là il y a peut-être en tout cas dans leur vision il n'y a peut-être que du désagréable en fait à parler de ça ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui c'est de dire qu'il y a peut-être un avenir plus souhaitable à prendre tous ces problèmes à bras le corps et c'est probablement un des moyens de mobiliser les gens c'est aussi de leur dire on n'est pas en train de vous promettre que du sang et des larmes mais bon ça on fait partie mais oui moi je voulais revenir sur les pays notamment producteurs en CO2 notamment les Etats-Unis ils subissent eux aussi de plein fouet ce qu'il a la dégradation climatique et également les problèmes d'industrialisation les crises automobiles etc et on peut remarquer quand même qu'aux Etats-Unis il y a un gros gros réseau d'agriculture biologique et d'entraide qui se développe et il y a également notamment dans les villes style à Détroit une ville anciennement hautement industrielle qui a subi de plein fouet la crise et qui se développe aujourd'hui beaucoup autour de de la cité productrice ils ont défriché des zones c'est la la commune qui a mis à disposition des zones et qui pour remettre en agriculture biologique et qui développe c'est carrément la ville qui organise le marché local et c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir donc effectivement on a tout à fait intérêt à y aller avant d'être dans la crise avant d'être dans la avant d'avoir les pieds dans la merde et d'y aller tout de suite effectivement pour prendre les devants et remonter avant que justement on puisse tomber une dernière question peut-être parce qu'après il y a la table ronde qui va se préparer bonjour merci pour votre présentation moi je suis arrivée vraiment à la fin donc désolé si je pose une question qui a déjà été abordée moi la problématique principale dans ma vie à moi au quotidien c'est le fait de prendre la voiture souvent tout le temps toute seule sur des très petits trajets du coup vous avez présenté à la fin des exemples d'autres communes du coup je me demande si dans ce que vous vous avez vu vous avez déjà entendu parler de communes ou d'agglos qui se seraient organisées autrement pour que justement on arrive à mettre en place du covatural ou je sais pas des transports en commun justement quand on est éloigné par exemple là ici de Montpellier parce que par exemple quand je dois faire je dois traverser la France j'arrive très bien à m'organiser pour faire du covat etc mais pour les petits trajets en fait c'est très compliqué et voilà du coup quand j'arrive à Montpellier c'est très facile je prends le tram etc je m'organise autrement mais quand je dois faire des petits trajets ne serait-ce que pour venir ici en fait c'est hyper compliqué de faire du covat et voilà est-ce qu'il y a des exemples d'agglos de communes qui ont mis des trucs en place qui marchent ? Merci alors j'ai pas d'exemple de communes mais je sais qu'il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent il y a des systèmes qui fonctionnent avec les entreprises donc par exemple c'est une entreprise pour tous elle va faire appel il y a une boîte qui propose ce service là et donc tous les employés elle va faire de la mise en relation avec les employés et des fois il y a des agrégations de plusieurs entreprises donc ça permet de couvrir davantage de personnes de façon locale il y a le réseau pouce qui a été déployé alors personnellement je ne l'ai pas testé parce que je n'ai pas le bon téléphone portable pour avoir l'application mais je ne sais pas je n'ai aucune idée de si ça marche bien ou pas parce que le problème de toutes ces choses là c'est qu'il faut atteindre une masse critique pour qu'on sache que je vais avoir besoin d'un covat je vais l'avoir et donc j'utilise le truc s'il n'y a personne sur la plateforme ça s'effondre et il y a un autre site alors je sais qu'il y avait la SNCF qui proposait IDVroom mais je ne sais pas si ça continue ou pas il y a un autre site qui s'appelle La Roue Verte et qui propose et alors là c'est vraiment pour du covoiturage quotidien et donc vous dites d'où vous partez où vous arrivez quel jour de la semaine à quelle heure vous partez combien de places vous avez tout ça et voilà je me suis inscrit dessus je n'ai jamais été contacté donc encore le problème de la masse critique je pense merci non mais je voulais juste répondre à la dame j'habite dans un petit village qui s'appelle Galargue et qui n'est pas très loin d'ici et on a monté une association et dans le sein de cette association on a créé une plateforme au Whatsapp pour le covoiturage et ça marche du feu de Dieu alors notamment pour les enfants parce que les enfants vont à Saumière ou à Lunel donc des parents qui allaient amener leurs enfants les uns après les autres n'y vont plus ils regroupent leurs voyages grâce à Whatsapp et ça marche un peu aussi pour les adultes qui veulent aller sur Nîmes sur Montpellier sur Lunel donc c'est hyper simple à mettre en oeuvre et au sein d'un petit village il y a 700 habitants ça marche vraiment très très bien donc ça existe pas loin d'ici et c'est faisable super merci bon ben merci beaucoup oui ben on a fait une heure et demie j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous avez envie de rejoindre la transition du coup à nouveau n'hésitez pas si vous avez des idées sur le covoiturage le panneau fond à gauche mettez vos idées sur les post-it collez-les si vous voulez rejoindre les groupes de travail il y a l'urne dans laquelle vous pouvez laisser votre mail et puis ne manquez pas les tables rondes donc il y a une table ronde à 16h30 dans 20 minutes qui s'appelle Enjeux Globo Action Locale sur le climat et la biodiversité pardon et puis il y a trois autres tables rondes demain le matin une table ronde sur la cantine bio à Symbosie dont j'ai parlé tout à l'heure en début d'après-midi il y aura une table ronde sur les pesticides et en fin d'après-midi une table ronde sur les acteurs locaux de la transition il y aura notamment des intervenants d'associations qui viendront parler de ce qu'elles font et voilà et vous pourrez leur poser leurs questions merci beaucoup merci 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 Merci.